– Patrick Touron, vous êtes directeur de l'Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale. On a eu la chance de visiter vos nouveaux locaux à Pontoise, en région parisienne. Je vous propose qu'on fasse ensemble la visite. Première chose qui nous a frappés, nous les béossiens, c'est le tunnel de tir. 30 mètres de long. On n'a pas besoin de 30 mètres. – Effectivement, on s'est rendu compte que dans la plupart d'usages des armes à feu, les gens tirent une distance inférieure à 8 mètres. Donc on aurait pu avoir un tunnel de tir 10-15 mètres. Mais même si ça correspond à 90% des cas, il reste 10% des cas où la distance de tir ou d'usage d'une arme à feu sur des faits criminels dépasse ces 10 mètres. Ça peut aller jusqu'à 20 mètres, voire 30 mètres. Donc il était nécessaire pour nous, si l'on veut occuper le haut du spectre, et être en mesure de donner des preuves scientifiques, des éléments scientifiques de grande valeur aux magistrats, il est important de pouvoir reconstituer les faits à l'identique et donc de disposer d'un tunnel de 30 mètres. – Alors, juste à côté, l'armerie. 10 000 armes ! Pourquoi est-ce que vous faites une telle collection ? Il y a une collection complète de kalachnikovs, d'armes de poing, il y a même une mitrailleuse lourde. Pourquoi tant d'armes ? – Alors, on appelle ça une collection de travail. C'est un peu comme un entomologiste qui doit disposer de l'ensemble des spécimens pour pouvoir ensuite spécifiquement identifier une arme. Comme il existe une grande variété de kalachnikovs, peut-être 200 modèles, selon qu'elle soit fabriquée au Pakistan, en Inde, en Chine ou en Russie, il est impératif que l'on ait cette arme en stock, en collection, de manière à pouvoir identifier forment que c'est celle-ci, ce modèle, et pas un autre. – Vous avez une collection de peintures ? – Alors, on a une collection… – Toutes les peintures de voitures ? – Alors, la peinture de voitures, c'est important parce que nous avons plusieurs centaines de délits de fuite en France. – Et vous pouvez donc, à partir d'une trace de peinture, dire telle voiture, tel modèle, telle année ? – On peut même aller plus loin, on peut même signer dans la chaîne de production un type de chaîne, parce que les producteurs de véhicules, sur certaines chaînes, ont des buses de diffusion de peinture qui sont plus ou moins performantes, et ça fait des dépôts de couches de peinture différents. Donc on est capable d'aller jusqu'à identifier, selon les cas, un type de véhicule. – Continuons la visite, vous avez une collection de peintures, une collection de rétroviseurs, vous faites collection de pollens aussi ? – Alors, les pollens, oui, parce que ça peut être un marqueur d'un déplacement de corps. C'est-à-dire qu'un corps, et ça nous arrive, peut être déplacé. Et si à cet endroit, on peut démontrer qu'il a été déplacé, on peut arriver à reconstituer la scène de crime exact. – Ce câble, ce câble sectionné, c'est quoi ? – Alors, le câble sectionné. Alors, il faut savoir que lorsque vous utilisez un outil, c'est le principe de cœur que c'est nous, c'est-à-dire que vous laissez une trace individualisante. Chaque outil laisse une trace qui lui est spécifique. Alors, à l'Union, on ne s'en rend pas forcément compte, mais lorsqu'on examine sous microscope les microstries qui sont laissées, parce qu'il a une usure qui est propre à l'usage de l'outil, ça nous permet de faire une association entre un outil et un objet volé. Et donc, lorsqu'on a un auteur et qu'on lui retrouve tel type d'outil, on peut non seulement lui donner le fait pour lequel il est pris, mais toute une série de faits précédents. – Le scanner ? Le gadget ? – C'est un outil scientifique de haut niveau qui nous permet de faire beaucoup plus de choses qu'on ne pourrait le croire. Traditionnellement, il est utilisé dans le monde médical. – Oui. – Nous pensons que c'est une façon de localiser, de voir la trajectoire, les raisons de la mort de la personne, mais aussi d'en extraire un projectile, qui peut servir ensuite à la comparaison avec l'arme, en ayant le minimum d'impact sur le corps. – Vous utilisez des microscopes électroniques, et en particulier pour les fibres. C'est intéressant de regarder les fibres des tissus ? – Les fibres ont une particularité, c'est qu'elles se diffusent assez facilement. Lorsque j'ai un contact avec vous, même avec ce fauteuil, je vais laisser des fibres. Et donc, si on a besoin d'associer une victime avec un auteur, lorsqu'on a un soupçonné, on prélève les fibres sur son vêtement, on les compare avec celles de la victime, et parfois, il y a des matchs qui nous disent, il y a eu un contact, même si l'auteur nous dit, je n'ai jamais croisé cette victime. – Alors, on revient sur la scène de crime, avec les traces de sang. Elles aussi vous apprennent beaucoup de choses. C'est l'hématomorphologie. – Les traces de sang. Alors, c'est bien souvent les gens, les auteurs, quand on les attrape, voilà, on arrive dans une phase, on a attrapé l'auteur, ils nient la violence des faits, bien souvent ils disent que c'est un accident. Et l'hématomorphologie, de faire la dynamique des fluides qui sont générés par les projections de sang, nous permet de signer une violence. C'est-à-dire qu'on va dire, ce n'est pas un accident, il y a des gestes qui sont faits avec un couteau qui a été ensanglanté, qui va faire des projections de sang vraiment typiques, et on va dire qu'il y a eu un geste violent. Et donc, c'est très important, surtout dans la phase procès, pour dire si c'est un accident, mais de manière à pouvoir montrer la violence d'un choc. – Vous avez également des lasers où vous reconstituez virtuel la scène de crime. – Non, on ne reconstitue pas, mais on numérise une scène de manière à la préserver. Parce que n'oubliez pas que tous les résultats scientifiques que l'on produit ont vocation à être présentés à une cour d'assises. Donc, de manière à pouvoir présenter aux jurés qui vont devoir se prononcer sur un fait, de pouvoir numériser une scène, de se déplacer dedans avant même qu'on ait tout enlevé, ça leur permet de bien visualiser le contexte de la scène. Avant, on regardait trois photos, mais c'est très plat et très neutre. Une numérisation permet de tout recontextualiser. – Vous dites, moi je ne travaille pas pour la justice. Ah ! – Je travaille pour le justiciable. En réalité, c'est la justice qui me requiert. La justice me pose des questions, on leur apporte une réponse scientifique. Mais le but ultime d'une bonne décision de justice, c'est qu'elle soit le plus proche de la vérité, qu'elle soit conforme au droit, mais surtout que le justiciable la comprenne. – Merci, merci mon colonel d'avoir été notre invité. On a bien compris que la recherche criminelle scientifique, elle est de plus en plus large et qu'elle a besoin d'outils de plus en plus complexes. Vous disiez, 40 spécialités différentes dans votre laboratoire de Pontoise. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada